Cinquante troisième lettre Donc, d'échapper plus vite, je cinglais au large, droit sur Nésis, de façon à couper court à toutes les sinuosités du rivage. Comme j'étais déjà si avancé que c'était même chose pour moi de continuer ou de m'en retourner, je ne vis plus d'abord cette surface unie qui m'avait séduit. Ce n'était pas encore la tempête, mais c'était la houle. La lame était de plus en plus courte, je me mis à demander au pilote de me déposer à n'importe quel endroit de la côte. Il répliquait que c'était des parages escarpés et sans une rade, qu'au reste, dans la tempête, il ne craignait rien tant que la terre ferme. Cependant trop mal en point pour prendre conscience du péril, tourmenté par une de ces nausées paresseuses et sans effet qui remue la bile et ne l'expulse pas, je pressais le pilote et l'obligeais bon gré mal gré à regagner le rivage. Une fois que nous fûmes à proximité, je n'attendis pas que s'exécutât aucune des manœuvres décrites par Virgile. On tourne les trous vers la mer, l'encre glisse le long de la proue. Je me rappelle de mon savoir-faire de nageur et, vieux partisan de l'eau froide, je me jette à la mer en tenue d'amateur de bain glacé avec un peignoir de laine. Conçois-tu bien le mal que j'ai eu à ramper de récif en récif, à chercher une voie, à m'en faire une ? J'ai compris que les marins n'ont pas tort de t'en redouter la terre. On n'oserait croire quelle fatigue j'ai eu à soutenir, alors que je ne pouvais me soutenir moi-même. Il faut que tu le saches. Ulysse n'était pas né maudit de Neptune au point de faire en tout lieu un naufrage. Il était sujet au mal de mer. Tout comme lui, sur quelques points que je doive mettre le cap, je n'arriverai qu'au bout de vingt ans. Dès que je remis en ordre l'estomac qui, comme tu le sais, n'échappe pas à la nausée en même temps que la mer, quand je me fus ragaillardi le corps par une friction, je réfléchis aux penchants qui nous portent à oublier si vite nos infirmités. Même physiques, bien qu'elles se rappellent sans cesse à nous. Sans parler d'autres infirmités qui sont morales, d'autant moins apparentes qu'elles sont plus sérieuses. Un petit frisson de rien n'échappe à la tension. Mais s'il s'accentue, si la fièvre authentique jette son feu, l'homme même endurant, même habitué à bâtir, laisse échapper l'aveu de son mal. Les pieds ressentent une douleur, les articulations des picotements. Jusqu'ici on dissimule, alléguant une foulure au talon, un froissement des membres au cours de tels exercices. Mais quand le mal non caractérisé est dans son prodrome, on lui cherche un nom. S'il vient à enfler les chevilles, à déformer les deux pieds, on ne peut plus qu'avouer la goutte. Le contraire arrive dans les maladies qui affectent notre âme. Plus on est atteint, moins on le sent. Il ne faut pas que tu t'en étonnes, mon Bucilius bien-aimé. L'homme légèrement assoupi perçoit des images lorsqu'il repose, et parfois, en dormant, il se rend compte qu'il dort. Un sommeil profond éteint jusqu'au rêve, il absorbe l'âme au point d'abolir en elle la conscience de soi. Pourquoi nul ne confesse-t-il ses vices ? C'est qu'on est encore engagé sous leur empire. Comptez son rêve, c'est être revenu à l'état de veille. Savouer ses vices est un signe de santé. Éveillons-nous donc, afin de pouvoir confondre nos erreurs. Or la philosophie seule nous réveillera. Seule elle dissipera un sommeil accablant. Consacre-toi tout à elle. Tu es digne d'elle, elle est digne de toi. Jetez-vous dans les bras l'un de l'autre. Refuse ton affection à tout autre objet, bravement et ouvertement. Tu n'as pas à être philosophe à titre révocable. Si tu étais malade, tu aurais interrompu bien vite la surveillance de tes intérêts. Les tracas judiciaires te seraient sortis de la tête. Il n'y a pas une personne dont tu fasses tellement de cas que tu consentirais, même en allant mieux, à sortir de chez toi pour aller l'assister en justice. Tu t'appliquerais de toute ton âme à t'affranchir du mal au plus vite. « Eh bien, aujourd'hui encore, n'agiras-tu pas de même ? » Écarte tout embarras. Sois entièrement à la sagesse. Nul ne parvient jusqu'à elle, surchargé d'affaires. La philosophie est maîtresse dans son empire. Elle fixe son heure et n'accepte pas la nôtre. Elle n'est pas chose accessoire, mais occupation ordinaire. Elle est la patronne. Elle veut qu'on soit là. Alexandre, parlant à une cité qui lui offrait une partie de son territoire et la moitié de tous ses biens, « Je ne suis pas venu en Asie, dit-il, pour recevoir ce que vous me donneriez, mais pour vous laisser ce dont je ne voudrais pas. » La philosophie dira de même à toutes les occupations. « Je ne suis pas faite pour recevoir le temps qui vous sera de reste, mais vous aurez celui dont je n'aurais pas voulu. Qu'elle soit donc l'objet de toutes tes pensées, tiens-toi en sa présence, vénère-la. Il se fera un intervalle immense entre toi et le reste des hommes. Tu dépasseras de beaucoup toutes les créatures mortelles. Les dieux ne te dépasseront pas de beaucoup. Tu veux savoir quelle sera la différence entre eux et toi ? Ils dureront davantage, mais en vérité, c'est le propre d'un grand artiste d'avoir su enfermer le tout dans un espace insignifiant. Le sage est aussi à l'aise dans son existence que le dieu dans la suite des siècles. Et il est un point par où le sage dépasse même le dieu. Celui-ci doit à sa nature de ne point connaître la crainte. Notre sage le doit à lui-même. Quelle grande chose de joindre à la faiblesse d'un mortel la sécurité d'un dieu. On ne saurait croire combien la philosophie a de force pour émousser tous les coups de force du hasard. Pas un trait ne l'entame. Elle offre un front de défense inébranlable. Elle lasse certaines attaques et les esquive comme des javelots légers qui se perdent dans les plis de sa robe. Il en est qu'elle secoue et qu'elle renvoie jusqu'à celui qui les a lancées.